Bonjour à tous et soyez les bienvenus de la chaîne, et bien aujourd'hui j'ai taillé un petit peu le sol tortueux que j'ai dans le fond du jardin qui est d'ailleurs une bouture, une bouture que j'ai faite il y a quelques années, ça pousse très vite, c'est assez envahissant et sachez que ça fait partie des arbres qui secrètent en permanence de l'hormone de bouturage et croyez-moi c'est bien vrai parce que quand j'ai une branche qui tombe dans l'étang, et bien quelquefois j'ai même la branche qui flotte au-dessus de l'étang et puis elle fait des racines, je ne vous dis pas, ça se met contre la berge et puis ensuite ça démarre sur la berge et puis voilà vous avez un deuxième arbre voilà donc j'en profite, je vais faire un petit peu d'hormone de bouturage alors sachez que si jamais vous voulez mettre ça chez vous, ça reprend très facilement vous prenez carrément une branche, n'importe quelle grandeur, vous l'enfoncez dans la terre, je vous garantis que ça reprend c'est du sol, c'est coriace, c'est terrible alors j'ai décidé avec toutes ces branches que j'ai élaguées de faire un petit peu d'hormone de bouturage alors vous voyez comme c'est facile car il suffit de récupérer des branches de sol que ça soit du sol carrément sauvage, très commun ou alors du sol tortueux couper des petits morceaux de 5 cm, ça n'a vraiment aucune importance couper des petits morceaux comme ça et ensuite après, une fois que vous aurez quelques kilos on va remplir le seau d'eau tout simplement et vous voyez même le diamètre n'a pas vraiment d'importance là c'est gros c'est assez gros mais c'est pas grave du tout voilà bon ici nous sommes en hiver donc il y a peut-être un peu moins de sève c'est sûr mais je vois ça reste vraiment hyper tendre comme bourre ça se casse très facilement c'est toujours gorgé un peu bien sûr c'est un arbre qui ne gèle pas et donc en permanence il y a toujours un petit peu de sève bon l'avantage c'est qu'on n'est pas embêté avec les feuilles quoi que les feuilles vous pouvez les faire macérer aussi c'est pas un souci j'ai mon sécateur qui commence à déconner voilà donc je vais arrêter là pour la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop trop longue voilà donc vous voyez le fameux sol tortueux qui sécrète en permanence de l'hormone de bouturage voilà ce que ça donne dans le seau hein moi j'ai un petit 2 kg c'est déjà pas mal je vais encore en faire un petit peu je vais remplir d'eau à 3 quarts le seau puis je vais laisser ça macérer pendant au moins un mois et j'irai arroser mes boutures avec voilà donc c'est du sol tortueux ici voilà donc si vous voulez faire une bouture de sol alors là vraiment il n'y a même pas besoin de s'embêter clac on plante la branche c'est tellement c'est tellement un dur à cuire ce sol que ça démarre du moment qu'il y a de l'humidité c'est ce qu'il veut lui c'est de l'humidité voilà bien je vous dis à bientôt merci pas trop trop